Anne Roumanoff a fait une petite cure de jouvence. Invité par Eric Dussart et Jade dans l'émission On refait la télé sur RTL ce samedi 11 septembre, l'humoriste a fait quelques révélations sur son apparence physique. Pendant l'entretien, l'animateur cesse d'étonner de la transformation d'Anne Roumanoff, tout gardant ses bonnes manières. Vous avez rajeuni de 20 ans, et tout ça, sans chirurgie esthétique. Mauvaise pioche pour Eric Dussart puisque l'humoriste lui confie dans la seconde qui suit avoir bien eu besoin de recourir à la chirurgie. Au mois de mars j'ai fait une liposuction du ventre, lance-t-elle à musée au duo de présentateurs, qui éclate alors de rire. Une opération qui n'était cependant pas de tout repos pour Anne Roumanoff. Ça fait très très mal. Franchement, je préfère un régime et des abdos, reconnaît-elle dans le studio. Elle explique avoir profité de la période de confinement pour franchir le pas car elle n'avait plus de représentation, du fait de la pandémie, je me suis dit, si y est-il le moment ou jamais. J'ai tout le temps du travail, alors que là je me suis dit, je vais le faire. Mais je n'avais pas du tout percuté que c'était une opération, hyper. Franchement ça fait très 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 mal, assure-t-elle. Une convalescence douloureuse pour Anne Roumanoff, qui a dû ensuite faire face à d'autres soucis de santé. Pendant une semaine, je me levais pour faire mon émission de radio puis je me recouchais. J'avais mal. Et après j'ai eu le Covid. J'ai eu une forme très légère, mais quand même j'ai été couché pendant une semaine, ou pareil, je ne me levais que pour faire mon émission de radio. Et donc je suis resté immobile dans le lit. Ce qui n'est pas bon du tout. Anne Roumanoff, je pensais que j'allais mourir des soucis de santé qui ont inquiété Anne Roumanoff. Je pensais que j'allais mourir, confesse-t-elle. Alors, pour se préparer au mieux à combattre ces pépins physiques, l'humoriste de 55 ans a trouvé une solution. J'ai beaucoup mangé, j'avoue parce que j'étais très inquiète. Et je me suis dit, si jamais ça se passe mal il faut que j'ai des forces. Je me faisais livrer parce que c'était pendant le confinement. Je pensais que j'allais mourir et j'avais trouvé une adresse où ils faisaient du steak, en petits morceaux, et des frites. Avoue-t-elle avant de conclure avec l'humour, il y a eu un petit bilan après tout ça. J'avais grossi. Sous-titrage ST' 501